Bonjour à tous, je suis Marc-Oriacon, je suis vraiment très heureux d'intervenir dans ces soirées Santé, MOLA, CHU de Bordeaux et Centre hospitalier Charles-Périns. Je travaille dans le cadre du pôle inter-établissement de la dictologie qui implique l'hôpital Charles-Périns et le CHU de Bordeaux et c'est la troisième fois que quelqu'un du pôle inter-établissement intervient et je remercie vivement le professeur Fatséas d'avoir permis cela. Ce soir, nous sommes deux à intervenir, le professeur Michel Lejoyeux va intervenir après moi et je vais commencer avec la question de se prémunir des addictions. Alors vous le savez, je ne vais pas rentrer dans des détails et des chiffres très compliqués, mais les addictions c'est des dommages, à la fois beaucoup de souffrance et du désespoir. Souvent ce désespoir vient du fait que le public en général et beaucoup de professionnels de santé non spécialistes des addictions pensent qu'une fois qu'on a une addiction, on est pris dans une sorte de cage dont on ne peut pas vraiment se sortir. Alors du coup, pour se prémunir, faut-il se priver ? Faut-il se priver de ce qui fait les addictions, alcool, tabac ? Alors nous à Bordeaux, on est d'accord pour se priver de l'alcool, mais pas du vin quand même. Alors c'est quoi une addiction ? Et c'est quoi les objets d'addiction ? Vous le savez aussi, je ne rentre pas dans les détails, c'est finalement un regroupement de choses assez hétérogènes, de substances, certaines légales, certaines illégales, de comportements, d'aliments, donc des choses dont on ne peut pas vraiment se passer, d'activités sportives que les cardiologues nous recommandent de faire, même si les kinésithérapeutes et les orthopédistes ou les rhumatologues nous demandent de faire un peu moins d'activités physiques. Certaines activités sont nécessaires pour notre pérennité d'espèce, pour la reproduction. Du coup, qu'est-ce qui est commun à cet ensemble hétérogène ? Et ce que je vous propose, c'est de prendre un peu un pas de côté pour regarder, mais après tout, pourquoi utiliser des substances addictives ? Pourquoi pratiquer des comportements potentiellement addictifs ? Parce que souvent on fait comme si c'était évident qu'il ne fallait pas en faire usage. Alors en fait, il y a, au-delà de la grande diversité d'effets de cet ensemble hétérogène de substances et de comportements, il y a deux principales effets, deux principales motivations qui vont faire qu'on en fait usage. L'un, c'est l'expérience du plaisir. J'ai pris l'exemple de l'alcool. Un certain nombre de personnes parmi nous, en plus on est lundi, donc une majorité de personnes parmi nous a probablement fait usage d'une boisson alcoolisée au cours de la dernière semaine et peut-être au cours des derniers jours. Et certains vont peut-être faire usage plus tard au cours de la journée. Alors pourquoi faire usage ? Justement parce que c'est une expérience de plaisir. Et là, il faut différencier, on s'est aperçu de choses extrêmement importantes, c'est que pour pouvoir expérimenter du plaisir, on a besoin d'être en état normal, c'est-à-dire le terme technique, en homéostasie, en état neutre positif. Quand vous êtes bien, normal, en état neutre positif et que vous prenez quelque chose qui est susceptible de donner du plaisir, vous pouvez faire une expérience de plaisir. Bien entendu, ça peut être des substances, mais pas uniquement des substances. Par exemple, une librairie, une bibliothèque, la librairie Moula est un lieu où on peut flâner et en passant d'un livre à l'autre, avoir expérimenté du plaisir. Il y a une autre chose qu'il faut savoir et qu'il faut garder en tête, c'est que l'expérience du plaisir, c'est nécessaire pour la bonne santé mentale. On fait parfois comme si c'était un truc un peu que tout le monde fait, mais bon, il ne faut pas trop le dire. Oui, notre cerveau, notre appareil psychologique, suivant comment vous voulez appeler ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, il est orienté pour expérimenter le plaisir et pour anticiper la prochaine expérience du plaisir. Donc, c'est quelque chose de très fondamental pour notre santé mentale. Et nous avons, l'hypothèse avait été portée par les premiers médecins galliens et hippocrates, mais maintenant, les neurosciences nous ont montré la réalité de ce phénomène. On a un système qui nous permet de réguler notre usage de sources de plaisir, ce qui permet d'assurer différentes tâches et à tout moment, en fait, de rechercher une source de plaisir adaptée. À côté de l'expérience du plaisir, les objets d'addiction ont aussi d'autres effets. Et un autre effet important, c'est l'expérience du soulagement. Notre cerveau, notre appareil psychologique, quand il souffre, ça se traduit par anxiété, douleur, dépression. Alors attention, anxiété, douleur, dépression, on peut les expérimenter en cas de pathologie, de certaines maladies psychiatriques, mais on peut aussi, à un moment donné, les expérimenter dans des difficultés, je dirais, de la vie quotidienne, des interactions dans la famille, avec les amis, au travail. On peut avoir des moments de souffrance. Les objets d'addiction peuvent avoir un effet de soulagement, mais là aussi, pour expérimenter un effet de soulagement, il faut être en situation de souffrance. Je prends un exemple. Si vous n'avez pas mal à la tête, vous prenez un comprimé d'aspirine ou de doliprane, ça ne vous fait rien. Si vous avez mal à la tête, si vous avez un syndrome grippale ou un syndrome Covid, au contraire, ça vous soulage. La recherche du soulagement, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la bonne santé mentale. Nous ne pouvons pas rester en situation de souffrance. D'ailleurs, par réflexe, dès qu'un individu souffre, il cherche à se soulager en première intention avec ce qu'il a sous la main. Et qu'est-ce qu'on a sous la main ? Nos entourages, la société et parfois des objets qu'on a déjà utilisés comme des substances pour le plaisir, mais qu'on peut utiliser aussi pour se soulager. Dans toutes les sociétés, il y a des dispositifs pour les personnes qui souffrent. Parfois, ça peut être de les exclure. Parfois, c'est des systèmes d'aide plus adaptés et plus respectueux. Mais il y a toujours une réponse parce que la personne qui souffre, elle cherche par réflexe à se soulager et donc elle demande. Elle est demandeuse. Alors, à côté de ces deux grandes motivations, avoir du plaisir, avoir du soulagement, et vous aurez remarqué que si je souffre, je peux avec un même objet me soulager, ce qui me met en situation d'homéostasie et ce qui me permet de pouvoir expérimenter du plaisir. Et on a mis très longtemps à différencier les deux parce que la personne va utiliser le même objet. Alors, à côté de ces deux grandes motivations, recherche de plaisir, recherche de soulagement, vous avez aussi le fait que tous ces objets sont des objets potentiellement dangereux. Vous voyez, la longueur est adaptée à la hauteur que vous allez sauter. Si vous utilisez de l'alcool, vous savez que l'alcool a des effets néfastes et il ne faut pas conduire après, etc. Donc, il y a un certain nombre de dommages collatéraux. Mais ces dommages collatéraux, si on en a bien connaissance, on peut éviter beaucoup de dommages. Vous voyez, maintenant que l'on sait qu'il ne faut pas conduire après avoir vu, eh bien, on est passé d'accidents de la voie publique de près de 20 000 il y a une trentaine d'allées à moins de 2 000 aujourd'hui. Alors, au total, on a trois perspectives. La perspective toxicologique, classique, ancienne. La perspective gestion des émotions, la perspective psychiatrique. Et puis, la perspective plus nouvelle, plus addictologique au sens strict, qui est l'enjeu de régulation du plaisir, comment s'organiser pour, à tout moment, profiter des choses au mieux. Alors, la question, c'est comment se prémunir de l'addiction. On peut agir sur ces trois éléments. Alors, l'aspect toxicologique, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. De ce point de vue-là, voilà, un toxique, c'est un toxique. Moi, on en prend, mieux c'est. Plus, moins, plus, mieux. Donc, ça, c'est effectivement l'abstinence, la restriction, la modération. Ce n'est pas rigolo. De l'autre côté de la gestion, mais en même temps, on sait que ça ne peut pas être la solution, puisqu'on a vu qu'on doit expérimenter du plaisir. Donc, si on va s'abstenir d'un objet, il faut s'assurer qu'il y a d'autres objets, d'autres comportements, d'autres solutions pour expérimenter le plaisir. Sinon, la personne ne va pas survivre. Du côté de la gestion des émotions, on va le voir grâce à Michel le joyeux. Il y a, dans les essais de Montaigne, une multitude de solutions, de trucs et astuces pour nous aider à trouver des solutions pour la gestion de nos émotions, autres que l'usage de substances. Et puis, pour la régulation du plaisir, là aussi, l'enjeu, c'est comment à tout moment penser, plutôt que de laisser aller à l'automatisme du normal, anticiper à tout moment, quelle est la source de plaisir dont je peux profiter au mieux. Et là, encore, Montaigne va nous aider, puisque c'est lui qui a écrit, il y a de la sagesse à jouir de la vie. Et peut-être se prémunir de l'addiction, c'est à tout moment chercher cela. Alors, un dernier point avant de passer la main au professeur Michel Lejoyeux, et si on n'arrive pas à se prémunir, parce que ça arrive, même si on est attentif, même si on est prévenu, même si on évite le drame de se retrouver avec une addiction, si on n'arrive pas à se prémunir, d'abord, une information très importante, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi ? Mais pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, on dispose de thérapeutiques efficaces pour les addictions. Encore une fois, c'est méconnu du grand public, c'est méconnu des professionnels de santé qui ne sont pas spécialistes des addictions. Nous, spécialistes des addictions, nous le savons, et notre difficulté, c'est de s'assurer que les gens viennent à nous dès qu'il y a un doute. Je le dis là, en public, si vous avez un doute sur quelqu'un qui, finalement, est déjà dans l'addiction, surtout qu'il accède aux soins par le médecin traitant, par une infirmière, par un psychologue, par toutes sortes d'aides, et ne pas oublier les solutions numériques. Il faut vivre le temps de demain. Et d'ailleurs, l'Université de Bordeaux, en s'appuyant sur les professionnels du CHU de Bordeaux et de l'hôpital Charles Perrins, a mis au point une application, l'application Canopée, qui a une partie sommeil, mais il y a une partie addiction qui aide, justement, à ce repérage et à l'entraînement du système de contrôle. Alors, en conclusion, se prémunir des addictions, c'est s'abstenir et se modérer quand c'est possible, mais on ne peut pas s'abstenir de tout. C'est trouver à gérer ses émotions autrement qu'en utilisant des substances. Et c'est penser au plaisir de la vie quotidienne, autrement qu'en consommant en permanence des substances, mais, par exemple, en allant se promener dans la librairie Mola. Et surtout, c'est dire Montaigne. Michel, merci. Déjà, à l'époque de Montaigne, on était sur des principes qui sont très anti-intuitifs par rapport à tout ce qu'on vous explique sur le développement personnel, sur la psychologie positive et qui sont indispensables. Marc a commencé à le dire, je vais continuer à vous le dire. D'abord, ce qui m'a plu, c'est que Montaigne ne parle pas de bonheur. C'est cette grande tarte à la crème du bonheur. Est-ce qu'on a une vie épanouie, une vie réussie ? Montaigne parle de santé et dit, au fond, quand on arrive à ne pas être malade, quand on arrive à avoir une vie qui nous protège des grandes catastrophes, c'est déjà pas si mal. Montaigne était lui-même un grand malade, atteint de ce qu'on appelait la gravelle, c'est-à-dire, au fond, des colites néphratiques extrêmement douloureuses. Et il a fait plein de voyages. On parlait des voyages de Montaigne dans l'idée de guérir ces colites néphratiques. Alors, quelques mots. Vous connaissez tous votre Montaigne par cœur. Il est né en 1533. Il rencontre Étienne de la Boétie en 1558. Il écrit les essais. Il commence à écrire les essais en 1572. J'ai peur de parler devant M. Mollage. Je me dis, c'est le moment de me corriger si je dis trop de bêtises. Il a été élu maire de Montaigne, maire de Bordeaux, et il meurt en 1592. Et donc, on a ce penseur qui est en plein 16e siècle et qui est complètement actuel par rapport à la médecine et la psychologie d'aujourd'hui. Alors, il y a trois choses qui sont essentielles dans l'application de Montaigne. Un, chacun regarde devant soi. Moi, je regarde au-dedans de moi. Il y a une petite coquille. Au fond, c'est un peu la base de la psychologie, c'est-à-dire ne pas être dans le déni. Moi, je vois plein de patients qui, au fond, ne regardent pas leurs émotions, ne regardent pas ce qu'ils sont. On en parlait dans l'addiction. Une des bases de l'addiction, c'est quand on ne repère pas à quel point on a une consommation. Deuxième sujet, je hais les hommes lâches en action et philosophes en paroles seulement. C'est la notion de cohérence. Vous voyez tous ces grands penseurs qui vous expliquent qu'ils ont une vie extraordinaire, que vous avez l'impression qu'au fond, tout ce qu'ils font est complètement cynisme. Montaigne dit qu'il faut essayer de mettre en accord ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et puis, et le professeur Auréacombe et moi-même fonctionnons avec comme base théorique pour faire de la psychiatrie, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire les pensées automatiques. Notre travail au quotidien, c'est de voir des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'intérêt, qui pensent qu'ils sont nuls et de leur apprendre que ce sont des schémas de pensée qu'on peut corriger. Eh bien, Montaigne, bien avant, disait qu'est-ce que c'est qu'être courageux ? Se croire brave, c'est être brave. Quand vous, vous croyez courageux, vous êtes courageux. Quand vous, vous croyez non courageux, vous ne l'êtes pas. Donc, on change ses pensées et on change sa relation au monde. Autre chose qui est formidable, c'est quand vous lisez des livres de psychologie ou de psychiatrie, vous vous reconnaissez toujours dans tout. Moi, je fais régulièrement, tous les ans, le cours aux étudiants en médecine dans ma fac sur les troubles de la personnalité. Ils me disent, mais ce n'est pas normal. Je suis un peu hystérique quand je suis en soirée. Je suis un peu obsessionnel quand je range mes affaires. Je suis un peu parano quand on me menace. La réalité, c'est que nous sommes tous des caméléons. Je suis timide et insolent, bavard et taciturne, menteur et véridique. Quiconque s'étudie se trouve un caméléon. Ce qui est un sacré challenge pour nous qui voulons faire une psychiatrie un peu quantitative, un peu sérieuse. On remplit des échelles et puis on a ce philosophe qui nous rappelle qu'évidemment, on va de temps en temps faire la fête. Et des fois, il ne faut pas trop nous voir quand on fait la fête. On a beau être des addictologues, on vous rassure, on sait faire la fête et on fait la fête. Et il y a des moments où, au contraire, on va inciter à la santé. Donc, notre réalité, c'est d'être caméléon. Et la base de la psychologie moderne, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive. Nous ne sommes pas, et c'était Marc Aurel qui le disait, nous ne sommes, et Epictète avant lui, nous ne sommes pas tourmentés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. C'est-à-dire que face à un événement, la manière dont on le traite, la manière dont on l'interprète va être déterminante sur ce qu'on ressent. Et tout notre travail quotidien, c'est ça. On ne fait pas de miracle sur l'existence, mais on peut vraiment faire des miracles. Quand je vois quelqu'un qui vient me voir et qui est déprimé, il me raconte une suite d'échecs dans sa vie. Quand je le revois quelques temps après et qu'il est de meilleure humeur, il me raconte une série d'histoires où il dit, il y a des choses que j'ai réussies, des choses que j'ai moins réussies. Sa vie, évidemment, n'a pas changé. Les cognitions, les croyances qu'il avait, les interprétations ont changé. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille et notre vie est une suite de cognition. C'est tout à fait vrai dans l'addiction. Nos joueurs pathologiques, nos joueurs d'argent sont des gens qui sont persuadés que quand ils jouent, ils vont gagner. Avec ça, comment est-ce que vous voulez inciter un joueur à jouer moins ? Alors, ce que j'adore chez Montaigne, c'est qu'il prend des exemples très concrets. Et il dit, je vais vous donner un exemple d'incohérence. Je vous la raconte à ma manière, quitte à faire rougir de rage les spécialistes de Montaigne. Mais j'assume, vous savez, dans le bouquin, j'en ai vraiment voulu en faire l'application quotidienne. Et on verra si les spécialistes me lynchent après, mais ce n'est pas grave. Toujours est-il qu'il raconte l'histoire d'un chevalier bordelais dont il dit, voilà, ce monsieur écrit des traités de morale et fait des grandes prières. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va prier, il traverse une église et qu'à l'autre bout de l'église, il y a le domicile de sa maîtresse, raconte Montaigne. Et il dit, d'après vous, quel est le contenu des prières de ce monsieur extrêmement élevé spirituellement ? Il dit, est-ce qu'il vaut mieux traverser cette église pour aller ? Et finalement, voilà, au fond, il dit l'incohérence. Alors, cette incohérence-là, elle est marrante. Et puis, moi, je vous incite, évidemment, je n'ose pas lire mon bouquin, mais en tout cas à lire Montaigne, parce que vous verrez que c'est plein de choses extrêmement drôles et extrêmement, ça caricature beaucoup nos travers. Alors, si on arrive un tout petit peu, moi, je voulais vous poser cinq idées qui viennent de Montaigne et qui sont totalement anti-intuitives. La première, j'adore cette idée, c'est tellement, c'est tellement anticonformiste. Montaigne dit, on a toujours trop d'amis, il ne faut pas avoir trop d'amis. Lui dit, moi, j'ai un ami dans ma vie, c'est Étienne de la Boétie. Donc, il dit, nous étions tellement proches que c'est comme si nos cœurs étaient cousus. Et puis, cette merveilleuse phrase des Essais, quand on lui demande pourquoi est-ce que vous êtes ami de la Boétie, il dit parce que c'était lui, parce que c'était moi. On ne sait pas pourquoi on est amoureux. C'est affreux les explications qui justifient l'amour. C'est aussi affreux les justifications de l'amitié parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et Montaigne a une conception passionnelle de l'amitié en disant, si vous avez deux amis et qui vous demandent des choses incompatibles l'un avec l'autre, vous ne saurez pas auquel faire plaisir. Donc, vous voyez, à l'époque, pardon Marilyn, des réseaux sociaux, je ne devrais pas dire ça aujourd'hui, mais à l'époque où on tweet, où on relaie, et c'est formidable quand vous le faites, mais en même temps, on voit bien qu'on a plein de likes, plein de relations virtuelles et qu'au fond, ce dont on a besoin, c'est plus de véritables relations amicales. Montaigne va très loin. Il dit les relations professionnelles qu'on a, les relations d'usage sont prêtes à vous trahir à la moindre situation. Donc, ce qui est important, ce n'est pas ces relations superficielles, c'est les quelques relations d'amitié. Alors, c'est quoi un vrai ami, selon Montaigne ? C'est déjà quelqu'un qui vous dit non, ça c'est bien, qui ne vous dit pas je suis à votre service. Quand quelqu'un vous dit je suis à votre service, Montaigne nous dit méfions-nous. C'est quelqu'un qui vous parle de ses échecs. Moi, je suis toujours très inquiet quand des gens n'ont que des réussites, que ce soit professionnel ou personnel. Ça me fait toujours très peur. Et j'ai pris Dali comme exemple. J'aurais pu être plus méchant et prendre certains psychanalystes. Montaigne dit un ami vous parle clair. Un ami n'utilise pas, et on l'a dans tous les essais, le pouvoir de l'hermétisme de la langue, même si la langue des essais, on en parlait, est compliquée. Elle est ancienne, mais elle n'est pas hermétique. N'utilise pas le fait de parler compliqué. Il y a des psychiatres dont on se dit c'est tellement compliqué que ça doit forcément être intelligent. Ce qu'ils nous disent, vu à quel point j'ai pas compris. Cette idée, elle est l'idée inverse. C'est-à-dire qu'au fond, le vrai ami est capable de vous parler clair. Et ce qu'on peut se dire, et il y a beaucoup de principes de thérapie cognitive qui s'inspirent de ça, c'est ce qu'on appelle de faire un bilan d'amitié. J'ai mis le sablier pour savoir combien de temps on passe avec les gens qui comptent vraiment dans notre vie par rapport au temps qu'on passe avec des gens qui ne comptent pas vraiment, avec des relations superficielles. On le voit et c'est tellement vrai chez les ados. Il y a une étude coréenne qui vient de sortir qui montre que plus les ados ont de relations en ligne, plus ces likers peuvent se transformer en haters, peuvent les lâcher. Et finalement, plus ils sont exposés aux risques suicidaires. Deuxième sujet, est-ce qu'on est capable de prendre rendez-vous avec celles ou ceux qui sont des vrais amis ? Si j'étais aussi intégriste que Montaigne en amitié, je n'en autoriserais qu'une d'amitié. Un, donc, n'ayons pas trop d'amis, mais en ayons des vrais. Deux, très hérétiques aussi, Montaigne propose la distraction plus que la compréhension. Il vous prend l'exemple de quelqu'un qui doit traverser un pont au-dessus du vide. Si vous regardez une situation compliquée, si vous regardez une situation difficile en détail, vous ne traverserez jamais votre pont. Je mets une petite photo de Bordeaux aussi, parce que Montaigne dit qu'il faut réhabiliter le pouvoir de la distraction. Ça veut dire qu'on a le droit de s'amuser pour aller bien. On a le droit, il est autorisé de rechercher des émotions positives. On n'a pas qu'à chercher des émotions négatives. Et ce que nous faisons en consultation, c'est de proposer aux patients. Alors, ils ont ce qu'on appelle des trousses de secours en cas d'envie irrépressible de consommer. Ils ont aussi ce qu'on appelle des trousses de distraction, c'est-à-dire des souvenirs, des images, des phrases qui vont leur faire du bien. Alors, Montaigne avait, vous savez, sa célèbre bibliothèque avec ses phrases à lui. Là, je vous en cite quelques-unes. Elle n'est pas loin, la bibliothèque de Montaigne. J'imagine que vous l'avez tous visitée. Celle et ceux qui ne l'ont pas visitée, c'est vraiment un moment. Et il utilisait ses phrases de distraction. Donc, on a besoin de peu d'amis. On a le droit de se distraire. Troisième idée très en avance sur son temps de Montaigne est tellement importante. On a besoin de contact avec la nature. Montaigne, grand amoureux des promenades en forêt, grand amoureux de son jardin. Il dit qu'il veut que la mort le prenne au moment où il sera en train de jardiner. Son jardin pas complètement fait. Et au fond, les données récentes vont dans le même sens. Il y a une étude londonienne. Il faut être épidémiologiste londonien pour faire un truc comme ça, qui a comparé dans chaque rue de Londres le nombre d'arbres plantés et le nombre de boîtes d'antidépresseurs consommées par habitant. Vous imaginez le travail de l'épidémiologiste qui fait ça, qui doit être saisi par moments de désespoir. Le résultat est terrible. C'est-à-dire que plus il y a d'arbres dans une rue, alors il y a mille biais épidémiologiques, évidemment, et mille biais statistiques, mais plus il y a d'arbres dans une rue, moins on consomme par habitant d'antidépresseurs. Plus on va voir le ciel, plus on va voir la campagne bordelaise, plus on va avoir un animal ou une plante chez soi, plus on va se faire du bien. Il y a une autre étude toute récente qui a été faite par des gériatres allemands qui a montré que des personnes âgées vivant au contact de la nature ou sur une île en voyant la mer ont une meilleure activité cognitive, un moins de déclin cognitif que ceux qui n'ont pas ces choses-là. Et puis cette merveilleuse phrase quand Montaigne joue avec sa chatte, quand nous entretenons de singeries réciproques, qui sait si elle ne tire pas plus son passe-temps de moi que je ne fais d'elle, à qui est la faute de ne pas nous comprendre, elle ou moi, car nous ne comprenons pas plus les animaux qui ne nous comprennent. Qui ne maîtrise pas la langue de l'autre ? J'adore cette idée. L'amitié, on n'en a pas trop. La distraction, on se l'autorise. La nature, autre idée à l'époque du culte mémoriel, des commémorations de « il faut se souvenir de tout ». Montaigne nous dit « pour aller bien, il faut oublier ». Pour aller bien, il faut avoir une capacité d'oublier. Je vous ai mis des fleurs parce qu'il dit quelque chose de très joli. Il dit « moi, de toute façon, je n'ai pas de mémoire. Pour faire ces essais, je ne me souviens de rien. Mon seul travail a été de cueillir des fleurs, en l'occurrence des citations, et le livre est traversé des citations de l'Antiquité, de l'Histoire, beaucoup d'Hérodotes, beaucoup des philosophes grecs et romains. Moi, mon boulot, c'était de fournir le fil qui faisait tenir entre elles les fleurs. Et Montaigne disant « si j'avais eu plus de mémoire, j'aurais été moins créatif, parce que je me serais souvenu des auteurs que je lisais, donc comme je les oublie, j'ai cette capacité ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autour des thérapies modernes, je pense des thérapies d'acceptation, on travaille autant sur la capacité d'oubli que sur la capacité de mémoire. En couple, en famille, on se souvient de tout, mais c'est pas mal d'oublier des trucs de temps en temps. Pour tenir, pour garder des amis ou une relation, le bilan tous les soirs où on se souvient absolument de tout, je pense que peu de couples y résistent à ce truc-là. Donc on peut poser la notion d'oubli et la notion de redécouverte de l'instant présent comme un facteur positif. Et il citait Darius, qui n'était pas très rancunier et qui demandait à ce que quelqu'un lui rappelle régulièrement qu'il devait en vouloir aux Grecs. Une autre chose qu'il dit, c'est que ce qui est terrible, ce sont les personnes âgées qui ont de la mémoire. J'adore quand Montaigne dit ça. Il dit qu'il n'y a rien de pire qu'un vieux qui garde de la mémoire. Il vous raconte tout. Et alors, il vous raconte des anecdotes, mais ces anecdotes sont interminables. Il dit un cheval, il y a deux choses qu'on aime chez un cheval, c'est sa capacité à marcher et sa capacité à s'arrêter. Une personne âgée qui a de la mémoire, vous ne l'arrêtez jamais. Elle va vous donner des détails. L'autre chose qu'il dit, c'est que quand on oublie, on peut moins être manipulateur. Lui qui a été maire de Bordeaux, il dit finalement, j'étais un mec assez honnête parce que pour se souvenir de ce qu'on a dit aux uns et aux autres, ça rend un peu pervers, un peu manipulateur. Moi, j'étais obligé d'être honnête parce que de toute façon, j'oubliais. Donc, à l'époque du culte deux, je vais faire une thérapie pour me souvenir de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Vous imaginez comme cette perspective peut être déprimante. Je vais me souvenir de tout ce qui est arrivé à mes parents, mes grands-parents. Montaigne arrive et tranquillement nous dit, peut-être, mais n'oubliez pas que ce qui fait du bien, c'est quand même plutôt l'oubli. Dernière idée, et ça, c'est quelque chose qui vraiment, moi, m'a donné envie d'utiliser, je le dis comme ça, les essais de Montaigne au plan médical et psychiatrique. Montaigne dit deux choses sur la tristesse. Un, il y a phénoménologiquement deux phénomènes. Un qui est la tristesse et un qui est le chagrin. Si on devait le dire avec nos mots d'aujourd'hui, la tristesse est une émotion et elle doit être respectée. Le deuil, par exemple, n'a pas été traité. Le chagrin, c'est la maladie dépressive. Ça doit être repéré et traité. Là, c'est le sacrifice d'Iphigénie. Vous vous souvenez de cette histoire ? Le père d'Iphigénie fait un vœu, dit la première personne que je rencontrerai, si je gagne, je la sacrifie au dieu, sauf que la personne qu'il rencontre, au divinité grecque, sauf que la personne qu'il rencontre, c'est sa fille. Donc, il est obligé de sacrifier sa fille. Évidemment qu'à la fin, il ne sacrifie pas sa fille. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le tableau, vous voyez les spectateurs effondrés. Ils sont tous tristes. Mais il dit pour représenter la douleur du père. On a mis un voile, c'est comme ça que le dit Montaigne, parce qu'il y a des tristesses qui sont au-delà des mots, qui s'appellent des chagrins. Et là, le chagrin, c'est ce que nous, on appellerait en médecine l'effondrement dépressif. Donc, on fait la différence entre la tristesse qu'on apprend à ne pas aimer. Et Montaigne dit, il ne faut pas aimer sa tristesse. Cognitiviste avant l'heure, les pensées tristes sont des pensées qu'on a le droit de chasser. Par contre, les chagrins, les effondrements dépressifs, eux, doivent être repérés et évidemment traités. Donc, Montaigne disant, je vous ai mis une petite photo de statue, il ne faut pas se construire un musée de la tristesse. Vous en connaissez tous, des gens dans la vie, ça va comment ? Ça va comme un lundi, et on fait aller, qui au fond ne se présentent que sur un mode triste. Donc, le jour où ils ne sont pas tristes, vous dites, il s'est passé quelque chose, ils ont oublié quelque chose. Et Montaigne rappelle que tristeza, en italien, je me lance en toute incompétence dans le domaine, est un mot qui veut dire un peu faiblesse et qui a une connotation un petit peu négative et qu'il faut apprendre au français, c'est le bon moment, ça marche toujours ce truc-là, que la complaisance dans la tristesse n'est pas productive. On est en droit de ne pas aimer sa tristesse. C'est un truc que moi, j'ai toujours eu envie de dire en consultation aux gens qui viennent me voir en me disant ça ne va pas mieux et qui ne sont objectivement pas déprimés. Marc comprend très bien à quoi je fais référence. C'est une personnalité dépressive. On a envie de leur dire, écoutez, si vous aimiez un peu moins votre tristesse, on ne le dit pas parce qu'après, ils écrivent à l'hôpital en disant qu'on les a maltraités, etc. Donc, maintenant, on est devenu hyper poli, on ne dit plus tout ça. Mais on leur dit, lisez donc Montaigne, vous verrez le chapitre sur la tristesse. Et Montaigne dit aussi quelque chose qui est très anticipateur des thérapies cognitives. On peut considérer la tristesse comme une voie qui se trompe. Et les thérapies cognitives suggèrent d'envisager la tristesse, là encore, comme une voie étrangère et qui se trompe. Voilà. Alors, quelques autres petites idées. Montaigne, il aimait bien la bonne chair. Il produisait plein de choses et ce n'est pas interdit de bien manger. Ce n'est pas interdit d'avoir des productions locales. D'ailleurs, une des choses qu'il dit dans sa tour, bien sûr, il parle beaucoup de son écriture, mais il dit aussi que du haut de sa bibliothèque, il surveillait voir si on faisait bien les récoltes, si ses serviteurs, enfin ses domestiques faisaient bien leur boulot. Et il était capable. Il dit j'avais un endroit où je pouvais à la fois écrire les essais et râler en disant occupez-vous des vignes ou des choses. Donc, cette idée, au fond, par rapport au régime restrictif, par rapport au jeûne, par rapport à toutes ces horreurs que vous invente la médecine moderne, un petit peu de bonne chair, un petit peu de bons aliments. Alors, évidemment, on va dire avec modération, mais enfin, cette idée, au fond, que ça va contribuer à la santé. J'aime bien cette idée d'une sorte d'anti-ascétisme de Montaigne. Deuxième idée. Alors là, je savais que Marc parlait d'addiction. Montaigne raconte deux histoires sur l'addiction. Et il raconte une métaphore que, de temps en temps, je tente de raconter aux patients. C'est vraiment la métaphore de l'addiction. Il raconte l'histoire d'une demoiselle qui prend dans ses bras un petit veau. La situation est charmante. Sauf que la demoiselle vieillit un peu et le veau devient un bœuf. Donc, la demoiselle se retrouve avec un bœuf dans ses bras. Le bœuf, c'est lourd, c'est contraignant. Et au fond, c'est vraiment la logique de l'addiction. C'est-à-dire qu'au départ, on prend quelques verres. C'est sympa. Et Montaigne, lui, suggère qu'au fond, il ne parle pas d'addiction, mais il parle de choses qui ne sont pas très loin. Au fond, le déterminant de l'addiction, tu vois, il n'a pas parlé de plaisir. Il a parlé au fond de ce principe que nous avons d'habituation. On pourrait dire de tolérance psychologique. Et au fond, il dit quand on débute un comportement, on a une tendance à le continuer, à le poursuivre. Et un des facteurs qui va rendre addict, pour boucler avec ce que vous a expliqué le professeur Auréa Combe, ça va être cette tendance à la répétition et cette tendance à finalement ne plus s'apercevoir des choses. Je vous ai montré les chutes du Niagara parce que Montaigne parle des habitants voisins des chutes du Niagara qui finissent par ne plus les entendre. Et il raconte une autre histoire qui est très belle, qui est dans sa bibliothèque. Il raconte que dans sa bibliothèque, il y a une cloche qui sonne. Alors, est-ce que c'est exactement dans la bibliothèque ou à côté qui sonne toutes les heures ? Il dit la première fois que j'ai entendu cette cloche, je suis tombé. J'ai été pris d'un vertige parce que ça a fait un bruit à décorner les bœufs. Et il dit au bout d'un certain temps, je n'entendais plus la cloche. Et c'est probablement ce qu'on retrouve aussi dans l'addiction, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'habitue. Et il donne une autre histoire qui est très belle, qui est une histoire de Platon, enfin racontée par Platon, de Socrate qui croise un enfant et l'enfant joue au dé. Vous savez, à l'époque de la Grèce, les dés étaient la manière de jouer de l'argent. Et Socrate prend l'enfant et le Morigène lui dit c'est pas bien, tu ne devrais pas jouer au dé parce que tu es en train de prendre une habitude que tu vas garder. Donc au fond, cette idée que c'est probablement la prévention des addictions, c'est peut-être aussi ça, je parle sous le contrôle de Marc et tu me diras ce que tu en penses, c'est peut-être aussi prendre la mesure du fait à quel point nous sommes exposés à la répétition des comportements et à l'habituation. Et à quel point, alors au niveau physiologique, mais ça, mon collègue et copain le diraient bien mieux que moi, on a des phénomènes cérébraux qui font que la première fois que vous prenez un truc pour dormir, vous êtes effondré en trois jours. Au bout d'un certain temps, le corps s'habitue. Donc cette dimension d'habituation est présente chez Montaigne. Une autre chose qu'il nous dit, c'est que quelqu'un qui est en colère n'a jamais raison. Donc vous ne faites pas le mail répondre à tous le soir, vous faites des colères, et c'est Montaigne qui l'est dit, bref, personnalisé. Ah, madame, dis quelque chose à monsieur, là, sur les colères. Sachant qu'on se trompe, et quand quelqu'un est en colère, on n'essaie pas de le convaincre, n'essayez pas de calmer un colère. Vous savez que le mot colère renvoie à la bile, le colédoc, puisque à l'époque, on croyait à cette idée que la colère était un accès de bile. Et au fond, il nous donne un conseil très simple, quand vous avez quelqu'un qui est en colère, ne vous en servez pas. Et si on voulait faire référence à un autre immense personnage de l'histoire, il y avait Churchill, qui était un grand colérique, qui faisait tous les jours des lettres d'insultes qu'il posait sur son bureau, et le lendemain matin, il ne les avait pas envoyées. Donc vous voyez, ne faites pas le mail répondre à tous, celui-là est toujours faux. Donc voilà, si on devait un tout petit peu résumer, mais c'est irrésumable, mais ce qu'on peut appliquer à la médecine d'aujourd'hui, certainement l'amitié, certainement la distraction, l'éponge pour l'oubli, la nature, et puis accepter de ne pas aimer sa tristesse. Et puis, une des dernières phrases des essais, parce que quand même Montaigne, c'est un penseur un peu décapant, nous cherchons d'autres manières d'être parce que nous ne comprenons pas l'usage des nôtres. Il est inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses, il faut encore marcher avec nos jambes. Je vous le dis comme il le disait au XVIe siècle, et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501